bien le bonjour les amis ravis de vous retrouver ici sur la chaîne mario 13 qu'est ce que j'ai ici ou un petit colis un petit pack ne serait ce pas le pack numéro 4 et oui comme vous le voyez ici de ce très joli camion de pompiers américain d'agora model et bien oui c'est ça il est ici le pack numéro 4 on va le découvrir ensemble n'oubliez pas si cette collection vous intéresse le lien est encore dans la description vous avez aussi le groupe facebook dédié à ce montage et bien écoutez regardez il est totalement scellé ce carton à l'heure où je tourne là cette vidéo actuellement je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur ça va être une pure découverte ensemble et en direct enfin en direct dans la vidéo c'est parti on découvre sa hâte d'ouvrir ce contient ce très joli petit carton de 1 kg de chez agora model et bien écoutez c'est parti allez c'est parti le pack 4 du camion de pompiers est là avec tout un tas de pièces il y a huit poches exactement on va avancer encore pas mal sur ce très joli camion de pompiers de chez agora model allez on va voir tout ça c'est parti on va commencer par l'étape 24 qui est ici avec toutes ces petites pièces qui sont là belles petites portes ici à une première étape on va insérer cette pièce donc ici tout simplement avec deux petites gouttes de colle cyano pour insérer ça à l'intérieur au fond parfaitement ça s'insère correctement voilà ça c'est en place ensuite on prend le tableau électrique on va l'insérer au fond puisqu'il ya deux broches tout simplement deux petits tétons qui se mettent au fond délicatement on n'a plus qu'un voilà ça s'insère correctement au fond voilà ça c'est en place ensuite on prend la porte ici la poignée au préalable un petit point de colle et on l'insère voilà ça c'est en place ensuite on va monter la porte deux petits points de colle pour cacher l'aimant ici hop ça rentre ici clac 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 voilà parfaitement et la porte entre au top voilà l'aimant est caché à l'intérieur ensuite on a installé donc la porte ici trois picots trois tétons hop ça s'installe parfaitement voilà correctement et voilà ça c'est en place et donc la étape terminée premier compartiment de fermer avec le l'aimant qui se ferme parfaitement la porte qui se ferme correctement voilà parfait et ça on le met de côté à l'étape 25 avec une belle pièce là plein de petites pièces à l'intérieur une grosse pièce ici en plastique on reprend notre compartiment qu'on a ici le petit boîtier électrique qu'on a monté à l'étape précédente on va l'insérer ici il y a deux tétons à l'arrière et on a juste à l'éclipser tout simplement pour que ça rentre proprement allez on va faire rentrer ça délicatement voilà c'est installé vous voyez tac ça s'ouvre compartiment électrique à l'intérieur ça se ferme correctement voilà ça c'est en place ensuite on a installé là les deux petites pièces en métal sur la sortie d'eau et ici la petite lentille ça c'est fait on a installé donc cette pièce ici sur le côté de la porte l'arrivée d'eau voilà donc il n'y a pas besoin d'y mettre de la colle ça s'enfonce correctement voilà très jolie et ensuite on y installe le petit feu sur le côté là au moyen d'un peu de colle sinon ça bouge voilà ça c'est en place on va y mettre également la sortie d'eau qui est ici hop hop là voilà sorti d'eau en place et en haut on y met le petit robinet qui va bien et que l'on va enfoncer délicatement voilà donc ici le robinet d'installer ensuite on va passer cette pièce donc en dessous de la porte ici il y a un gros et un peu plus petit téton tout simplement hop voilà on presse bien l'ensemble pour que cela donne ce résultat là on y met un point de colle en dessous pour que cela tienne bien et puis par dessus ici en haut on y met la marche la marche pardon ici pour la manivelle tout simplement ça fait un beau résultat et ensuite on va y mettre cette pièce qui va maintenir le marche pied ici hop et là hop là voilà impeccable ça se maintient parfaitement on va appuyer peut-être un petit peu c'est très très fragile là hop là hop là voilà voilà là ça c'est en place parfait ensuite sur le côté on y met cette plaque ici donc on va y mettre un point de colle quand même pour la faire maintenir en place ensuite on prend la deuxième plaque le deuxième feu que l'on vient d'assembler récemment à l'instant là voilà ça c'est en place ensuite on y met le volant également ici l'arrivée d'eau que l'on a monté ensuite on prend cette pièce côté droit et on l'installe ici il ya deux tétons à l'arrière un gros et un petit et on le clips proprement délicatement et voilà franchement c'est classe c'est très très beau ensuite on prend le marche pied ici côté droit on le positionne il ya deux tétons aussi voilà et on appuie proprement voilà que ça soit bien mis en place ensuite on y met la plaque ici sur le côté voilà en y mettant un point de colle également voilà ensuite on prend ces deux petites pièces on les positionne ici il ya deux petits trompeurs hop voilà et on fait pareil pour l'autre de l'autre côté ici ensuite étape 26 très belle pièce là deux petites lentilles à l'intérieur box de vis également on va prendre la petite lucarne ici on la positionne sur le côté là délicatement et on la colle proprement voilà et tant que la colle face est fait c'est de la cyano donc ça colle très rapidement voilà c'est en place alors on a un beau bel appareil ça c'est super propre à regarder tu vas déployer le camion très joli très bien fait on récupère ce que l'on a monté à l'étape précédente et on va l'installer ici côté droit tout simplement on va y mettre deux vis deux vis type B une en haut et une en bas voilà et l'autre en bas elle se met au milieu voilà les deux vis d'installer et ça aussi impeccable top étape 27 elle est ici avec encore un nouveau compartiment boîtier électrique tout simplement le tableau électrique se met à l'intérieur comme le premier que l'on a monté tout simplement pas de surprise voilà voilà ici deuxième tableau électrique donc de montée tout simplement ça se ferme correctement avec l'émant qui fait effet sur le côté parfaitement bien et donc on va venir l'installer sur ce que l'on a assemblé déjà précédemment ici à savoir dans ce compartiment là donc on l'installe proprement et surtout délicatement puisqu'il faut que ça s'insère voilà jusqu'au fond et on n'a plus qu'à serrer tout ça voilà et ça rentre à merveille et les portes tac ça s'ouvre parfaitement regardez voilà alors par contre après pour l'ouvrir ça nécessite peut-être des ongles ou une petite pince mais c'est vraiment très joli regardez un petit peu le détail franchement c'est super bien fait petit mais très 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 joli très 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 joli après on va y mettre la toiture ici par dessus alors je pense pas qu'on ait besoin de colle parce que ça va bien se clipser on va voir ça il faut faire attention à toutes les autres petites pièces là qu'il y a autour il n'y a pas besoin de colle ça se clipse parfaitement voilà et ensuite je vais juste installer cette petite barre sur le toit parce que toutes les petites attaches et ben elles étaient manquantes dans le sachet bon bah écoutez c'est pas grave je vais voir un peu ce qu'il en est donc j'ai quand même rajouter cette petite barre sur le toit voilà ensuite étape 28 c'est l'autre côté du stabilisateur voilà tac tac il n'y a rien dans le sachet non tac voilà donc là on installe la petite lumière ici on rajoute peut-être un petit peu d'huile si vous voulez pour que ça coulisse très très mieux enfin très très bien pardon beaucoup mieux donc là pour le coup c'est correct voilà et ensuite on va faire la même chose on va l'installer ici de ce côté délicatement sans abîmer quoi que ce soit on y met une vis type B voilà et on va mettre également une autre vis type B à l'intérieur donc elle se met ici voilà voilà ça c'est en place des deux côtés au niveau de pour l'élévateur voilà ensuite on va installer la base du plateau tournant ici tout simplement voilà et donc à l'arrière en dessous on va y mettre deux vis type B voilà voilà ça c'est en place et ensuite je vais faire comme je peux je vais y mettre la deuxième attache ici voilà coller entre elles puisque j'ai pas de support pour les maintenir voilà ensuite étape 29 là il y a quelque chose de très très gros en tout cas très très lourd voilà belle pièce bien enveloppée là belle vis ici on va voir un petit peu en tout cas c'est super bien protégé belle pièce ah oui facile 100 grammes facile 100 entre 100 et 200 grammes ça c'est du plastique et là ah oui là on a du du métal bien plein franchement même 500 grammes même 500 grammes disons on a une petite barre ici et des vis on retourne l'ensemble que l'on a monté et on va insérer cette grosse pièce de châssis centrale ici à l'intérieur ce qui va donner du poids à cet ensemble qui est relativement en plastique ça c'est vraiment du très très lourd métal du métal très très lourd pardon la pièce au final elle va poser son poids et on va y mettre 3 vis type i voilà donc là effectivement on est sur quelque chose de tout de suite beaucoup plus beaucoup plus lourd très très lourd d'ailleurs voilà ça c'est en place maintenant on va voir l'étape 30 avec une belle pièce encore ici bien enveloppée en tout cas bien protégée ici on a une base là ici clac on va retirer ça belle pièce métallique allez tout d'abord on s'intéresse à cette pièce ici on va la positionner il y a deux tétons un grand petit clac on la fixe ici voilà on va fixer également cette petite pièce là on va y mettre un point de colle voilà ici pareil hop là voilà ça c'est en place ça ne bougera plus et ensuite et bien écoutez cette pièce là on la garde pour plus tard c'est le cadre du boitier je crois on l'appelle ça ils appellent ça le le cadre du boitier tout à fait il y a une ficelle une corde il y a un début de plancher et puis il y a surtout surtout qu'on va retenir dans cette belle box et bien ceci ce que l'on a monté c'est la base de la grande échelle qui va venir ici donc c'est plutôt cool et apparemment ceci c'est une commande qui servira à commander les parties électriques donc voilà tout ça c'est mis de côté et voilà voilà les amis le montage de ce quatrième pack du camion américain de pompier maintenant du camion américain de pompier du camion de pompier américain ouais c'est mieux c'est mieux Mario camion de pompier américain voilà tranquille et bien c'est maintenant terminé voilà on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos j'en perds mes mots n'hésitez pas encore une fois à dire ce que vous avez pensé dans la description je réponds à tout le monde je prends bien sûr le temps de répondre comme d'habitude à tout le monde tous les liens sont dans la description une très très bonne journée à toutes et à tous bonne journée oui tout à fait à bientôt et portez vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme ciao